Février 2019, la police judiciaire parisienne investit un service du CHU de Poitiers. Aux côtés des officiers, un médecin menotté. Les enquêteurs viennent saisir son ordinateur. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est depuis son poste de travail via un site internet échangiste que le docteur serait entré en relation avec un couple de Poitvin qui lui propose des relations sexuelles avec leur fille âgée de 9 ans. La justice reproche aux trois adultes des viols par ascendant et non-dénonciation d'inceste pour le docteur. La seule certitude dans ce dossier en l'état est que mon client n'a aucunement commis les faits de viol. L'instruction est en cours et fera la lumière sur cette affaire. Le médecin rencontre le couple et leur enfant dans un pavillon de l'agglomération Poitvin. Le père de la fillette exerce ici comme thérapeute. Il tient un salon de bien-être et de méditation. Nous avons pu joindre l'avocate de la maman. Ma cliente est sous le choc. Elle conteste les faits qui lui sont reprochés et qui ne sont pas à ce stade démontrés par l'instruction. Le juge d'instruction de Bobigny en charge de l'enquête a placé en détention provisoire pour des faits similaires un autre couple échangiste installé lui en Ile-de-France. De son côté, la direction du centre hospitalier de Poitiers nous a informé avoir mis fin au contrat du médecin.